Chers téléspectateurs d'Africa 24, merci de nous accueillir chez vous pour ce nouveau numéro de Confidential. Votre invité d'aujourd'hui est M. Marcel de Souza, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, qui a accepté de nous accueillir ici à Dakar. M. de Souza, bienvenue sur Africa 24. Bonsoir M. Fofana. Depuis le 8 avril, vous avez pris fonction en tant que président de la commission de la CEDEAO. Près de 30 jours après, quel est votre sentiment ? Comment qualifiez-vous ces premiers jours de mandat à la tête de la CEDEAO ? Alors, ces premiers jours de mandat m'ont permis de voir l'immensité du travail à faire au niveau des 320 millions d'habitants de la communauté des 15 pays. Plusieurs fronts se présentent à nous. Il y a d'abord le front de l'impératif sécuritaire, le front de la santé, c'est-à-dire Ebola et la suite. Et nous avons également le problème de la relance économique. Il doit caractériser l'intégration, particulièrement au niveau des 15 États. À quel niveau sommes-nous pour les échanges entre les différents pays ? Mais nous avons encore un autre problème. Il s'agit des différentes élections qui sont organisées. Vous savez que deux élections viennent de prendre fin depuis le début de l'année. Nous avons trois autres que nous préparons d'ici la fin de l'année. Parmi les grands chantiers qui ont été entamés par votre prédécesseur, figure celui de la monnaie unique dans la zone CEDEAO, qui est projetée pour 2020. Est-ce que vous pensez que cette échéance est tenable ? Bien sûr. Vous savez, il faut être optimiste, bien qu'on sache que les écueils sont nombreux. Vous savez, l'Union européenne, même en France, même en Europe, aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce que l'Union européenne est une sorte de palacée pour arriver vers le développement, améliorer la croissance et réduire la pauvreté ? Vous savez que depuis qu'on a signé Schengen et qu'on a signé des accords pour l'Union européenne, la croissance, ce n'est pas toujours au rendez-vous. Vous avez des croissants de 0,1, 0,2, 0,3, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se pose la question. Donc, le FMI, la Banque mondiale et tout le monde s'interroge pour savoir est-ce que l'Union économique et monétaire est l'idéal ? Vous savez que nous avons déjà en Afrique de l'Ouest l'UEMOA, et nous avons maintenant la CEDEAO. Nous avons arrêté des critères de convergence pour 2020 pour voir comment, du point de vue convergence, ces économies peuvent aller dans le même sens. Et si nous n'arrivons pas à faire une coordination de la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique de l'endettement, nous n'irons pas vers la croissance. Or, dans nos pays, vous savez que la pauvreté ne recule pas. Et donc, voilà les problèmes majeurs que nous avons au sein de notre administration. Et si nous réglons ces problèmes, il y aura une convergence au niveau des économies et la monnaie qu'on pourra créer dans une zone unique pourra avoir une certaine force. Est-ce que vous pensez qu'on pourra régler tous ces problèmes au niveau des pays qui ont des disparités au niveau de leur situation économique à l'espace de quatre ans maintenant ? Moi, j'étais très optimiste, mais lorsque je vois l'impératif sécuritaire avec les djihadistes, les terroristes, l'ACMI, mais ces actions de terroristes hypothèquent complètement la stabilité et bloquent hypothèquent complètement la croissance économique. Lorsque vous avez beaucoup d'arames qui harcèlent au Niger et puis au Nigeria, mais une bonne partie du budget est consacrée essentiellement pour faire face à l'impératif sécuritaire. Et on ne peut pas y échapper. Maintenant, il faut ajouter à cela la malgouvernance qui sévit de l'autre côté. Alors, cet impératif ne faisait pas partie, n'est-ce pas, des éléments qui étaient préoccupants au niveau de la CEDEAO. Mais chemin faisant, c'est devenu une préoccupation majeure. Deuxième impératif, c'est les élections. Dis-moi comment tu as gagné les élections et je te dirai comment la stabilité se tiendra dans ton pays. Vous avez bien vu le cas de la Côte d'Ivoire, le cas d'un certain nombre de pays. On peut se réjouir que la CEDEAO, aujourd'hui, après 40 ans, 41 ans, arrive quand même à travailler pour la promotion de la démocratie et les droits de l'homme. Si nous avons eu des élections qui se sont déroulées avec succès en 2015, en 2016, le début est très bon. Il reste pour les trois pays. Si nous arrivons à dépasser cette étape, nous pensons qu'il y a un ancrage pour la démocratie. Et c'est la démocratie qui libère les énergies. Elle libère l'initiative privée et permet de créer des emplois. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai dit, nous pourrions aller vers la croissance, nous pourrions faire reculer les frontières de la pauvreté, mais il faut remplir toutes ces conditions avant d'aller vers la monnaie unique également et la monnaie forte. D'accord. Ce n'est pas pour demain la veille. Ça va, ça, malheureusement, ça arrive de prendre encore du temps. Un autre chantier au niveau de la CEDEAO qui divise la société civile africaine et même les membres de la CEDEAO, c'est la question des accords de partenariat économique. La majorité des pays se sont engagés à ratifier ces accords, mais deux pays restent encore réticents, ceux du Nigeria et de la Gambie. Comment comptez-vous rallier les positions pour une position commune et unique de la CEDEAO sur la question des accords de partenariat économique ? Vous avez, sur 15 pays, 13 ont déjà signé les accords de partenariat économique. Maintenant, au niveau du Nigeria, il y a une crainte. Il y a le syndicat qu'on appelle le MAN, le manufacturer, les industriels du Nigeria, qui ont des craintes et qui constituent un lobby et qui font que, pour le moment, au niveau du Nigeria, nous n'avons pas encore un accord pour la scienture. Parce que nous espérons que si le Nigeria signe, la Gambie va signer. Donc il reste 7 pays. Si nous arrivons, les chefs d'État doivent avoir une conférence le 4 juin prochain. Le problème sera posé. Si l'esprit de solidarité doit jouer, il s'agira de convaincre le Nigeria de participer à cet accord. Les sociétés civiles africaines semblent opposées à la scienture de ces accords de partenariat économique. Est-ce qu'on ne constate pas là une CEDEAO élitiste qui ne prend pas en compte les problèmes, les problématiques du monde rural, par exemple ? Moi, je pense que la société civile a un grand rôle à jouer. qu'au niveau des zones urbaines, nous devons intégrer la stratégie de développement et fournir un minimum dans les zones rurales pour que, du point de vue agriculture, on puisse cantonner les forces qui doivent développer cette agriculture. Encore faudrait-il aller vers la mécanisation. Si, au niveau agricole, les gens doivent continuer avec la roue, avec les co-coupes pour faire l'agriculture, eh bien, ils n'iront pas loin. Avec la signature de ces accords de partenariat économique, la clinique du monde rural, justement, c'est la concurrence des produits agricoles provenant de l'Union européenne, des produits agricoles subventionnés que les paysans africains ne pourront pas concurrencer. Ils demandent au niveau de la CEDEAO de proposer des compensations. Est-ce que ce n'est pas prématuré, aujourd'hui, de signer ces accords, étant entendu que, vous le disiez tout à l'heure, notre système agricole n'est pas suffisamment moderne ? Il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, le niveau de développement auquel nous sommes. Ça nécessite que nous puissions avoir des financements innovants. Ces financements-là, où allons-nous les trouver ? Ces financements, c'est dans les différents accords que nous pourrons signer avec l'Europe. L'Europe constitue un grand poule, c'est vrai. Il y a les pays de la BRICS, c'est-à-dire la Chine, avec l'Inde et autres, qui constituent également des poules. Mais si nous continuons à dire qu'il ne faut pas signer des accords, parce que nous avons des craintes, etc., et que nous ne développons pas l'entrepreneuriat rural, l'entrepreneuriat privé, pour que les paysans ne soient plus des paysans pour l'agriculture, mais des entrepreneurs agricoles, dignes de ce nom, mais nous n'irons pas de l'avant. Et moi, je pense que ces accords que nous signons avec l'Europe, ils relèvent d'une certaine tradition. Et que nous, ce n'est pas toujours le coloniser vers le colonisateur, mais ça permet d'avoir une certaine équité pour que les produits qui viennent, et lorsque nous avons des baisses de ressources, qu'il y ait une certaine compensation. Maintenant, ceux qui s'opposent, ce sont les gens qui sont toujours dans les calculs politiques. Alors, l'économie, il faut de ce côté voir comment faire pour que l'économie amène un mieux-être pour nos populations. C'est pour ça que je parle de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. La CEDEAO des peuples, c'est quoi ? C'est permettre à nos différentes populations de voir les domaines dans lesquels ils ont des marges préférentielles, comme les privilégiés et qu'ils développent. Par exemple, si nous prenons un pays comme le Burkina, le Burkina a certainement des avantages en matière d'élevage, de production des bœufs et autres. Et si on prend une autre zone, ils ont des avantages pour produire des céréales. Et si on arrive à établir les infrastructures qui permettent d'échanger, nous ne serons plus tellement dépendants de l'extérieur. M. De Souza, le commerce intra-régional est confronté à d'autres équeux que l'on constate aujourd'hui. La manifestation la plus éloquente aujourd'hui, c'est le cas du Sénégal et de la Gambie, là où des questions politiques sont en train d'entraver la libre circulation des biens et des personnes. Quelle réaction vous avez par rapport à ce qui se passe entre ces deux pays membres de la CEDEAO ? Il y a deux événements majeurs entre le Sénégal et la Gambie. Le premier élément, c'est la fermeture de la frontière vers le 15 février pour un problème de paiement de frais de transport des camions. La traversée était à 4 000 francs et du jour au lendemain, les gardes ont mis ça à 400 000. Sans aucune concertation entre les deux pays. Le syndicat des transporteurs sénégalais, comme c'est un élément récurrent, puisque ce n'est pas la première fois, moi depuis de temps en temps, ça reprend ainsi de suite, ces syndicats ont essayé de contourner complètement la Gambie pour aller en cas d'avance. Ça devient un peu plus cher et ça ne fait que baisser l'activité économique entre les deux pays. Et donc, ce problème, la CEDEAO a envoyé une commission d'enquête et il ressort du rapport qui a été établi qu'effectivement, les tarifs sont passés de 4 000 francs à 400 000. Mais il n'y a aucun acte administratif qui a été signé. Nous avons organisé une mission de haut niveau composée des Nations Unies avec le représentant pour l'Afrique de l'Ouest du secrétaire général des Nations Unies, le commissaire de l'Union africaine et moi-même, CEDEAO. Nous nous sommes rendus sur place pour voir comment faire pour faire engager le dialogue. On a lancé un appel dans un communiqué pour que les deux parties se rencontrent et dialoguent. Et tous, de les deux côtés, sont d'accord que par le dialogue, on peut régler ce problème-là. Une CEDEAO apaisée, démocratique, tel est votre vœu à l'entente de votre mandat à la tête de la commission ? Et ajouter le respect des droits de l'homme, parce qu'il y a des endroits où, quand vous avez plus de 4 ans, si vous devez vous réunir, vous devez avoir une autorisation. Alors là, on dit que la liberté d'association n'est pas respectée. Et donc, nous souhaiterions pour l'ensemble des pays, les 15 pays de la CEDEAO, que ce soit un espace où la promotion de la démocratie, le respect des droits de l'homme soient préservés. Et c'est à ce prix qu'on peut libérer les énergies pour faire les relances économiques dans l'unité nationale. Et ça permettra que nous ayons des taux de croissance capables de nous faire reculer la pauvreté. Notre véritable ennemi, nous ne nous trompons pas, c'est la pauvreté à mon sens. Et nous devons mobiliser toutes nos ressources pour faire reculer la pauvreté et aller vers une classe moyenne, capable d'avoir des PME, des PMI, des toutes petites entreprises et donner de l'emploi aux jeunes. Et c'est à ce prix que nous aurons la paix et que nous irons vers le développement. Marcel de Souza, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Tout le plaisir a été pour moi. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de M. Marcel de Souza, le président de la commission de la CEDEAO. Laissé en compagnie des programmes d'Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.